C'était le 24 janvier, en fait, et j'ai vécu ce que j'appellerais un parcours initiatique, c'est-à-dire que symboliquement, déjà à travers la forêt, le lieu où je suis, j'ai pu déposer tellement de choses, je me suis sentie écoutée, accueillie et avec une bienveillance incroyable. Et en fait, j'ai passé des étapes comme des paliers, j'ai conscientisé mes freins, tout ce qui m'empêchait d'avancer pour aller vraiment vers mes rêves, vers ce qui m'anime. Et je trouve que c'est tellement beau. Et en fait, dans cette forêt, il y a un pont, donc c'est vrai que la symbolique, elle est tellement forte, c'est tellement puissant. Je trouve que justement, dans l'énergie de Benjamin, ce qui est juste magique, c'est que c'est une énergie masculine, d'homme. En fait, moi, ça faisait trois ans que je voulais passer à l'action, dans des choses concrètes, de me positionner, de me faire respecter. Et là, grâce à Benjamin, en fait, j'ai fait ce premier pas. Et d'ailleurs, maintenant, ça va continuer et je ne peux pas revenir en arrière. Parce que ce premier pas et cette mise en action, c'est vraiment toi, Benjamin, qui me l'a insufflée. Et j'ai une gratitude, mais qui est au-delà de tout ce que je peux, tout ce que j'ai même pu rêver. C'est une gratitude qui est immense. C'est un cadeau, en fait. C'est un coaching puissant. En fait, en deux heures, on peut avoir ce déclic de passage à l'action. Et le fait que justement, Benjamin, tu es un homme, que tu es ancré, qu'en fait, tu es vraiment dans ton corps. Tu insuffles ça, en fait. Et du coup, ça fait un effet, en fait, où nous, la femme, dans notre énergie, où moi, je suis dans une énergie très douce, mais justement, pour passer à l'action, il faut, en fait, cet ancrage, ce positionnement, en fait, d'homme. Et c'est ça que je trouve qui est juste magnifique, quoi. C'est hyper important, en fait, parce que quand on doit agir, c'est le premier chakra. Si on veut aller de l'avant, c'est ça qu'on doit activer. Donc, le fait que justement, Benjamin, il a, en fait, dans sa posture, quelque chose qui est ancré en lui, dans le corps. Il nous fait faire des exercices, justement, d'ancrage. Et c'est ça qui nous permet, en très peu de temps, finalement, en que deux heures de temps, de faire des premiers pas et des changements qui, après, impactent, en fait, toute la vie, quoi. C'est le début, en fait, de plein d'ouvertures, de plein de prises de conscience. Alors, j'ai eu de la chance. C'est vrai que là, je connaissais déjà Benjamin. Et j'ai envie de dire que ça, c'est tout simple. C'est que la confiance, c'est quelque chose qu'on ressent. Et avec Benjamin, on est en confiance tout de suite, quoi. Donc, il n'y a pas ce truc de... Oh là là, je suis dans une forêt, je suis toute seule, je ne le connais pas. C'est vraiment une confiance, une bienveillance, une authenticité qu'il y a très peu d'hommes qui ont aujourd'hui. Alors oui, je conseillerais vraiment vivement à toutes les femmes, en fait, de venir se faire accompagner par Benjamin, parce que vraiment, dans l'énergie, justement, masculine, quand on a envie de passer à l'action, c'est super d'être accompagnée par un homme. Il y a vraiment cette force, en fait, qu'a Benjamin en lui, dans son corps, dans son ancrage, qui, en fait, fait un effet comme miroir, qui nous aide et qui nous élève, en fait, en tant que femmes, à faire ce premier pas, à passer à l'action, à faire les changements qu'on veut avoir dans notre vie. Donc moi, vraiment, je recommande à toutes les femmes, mais du fond du cœur, par, en fait, son authenticité, sa bienveillance, par qui il est, de venir vraiment se faire accompagner par Benjamin, parce que c'est un vrai cadeau. Alors, ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, l'homme que je recherche dans ma vie, parce que je suis célibataire, et bien, ça me redonne un espoir fou, justement, de me dire, il y a des hommes qui, non seulement, sont, en fait, dans l'ancrage, dans le côté masculin, mais qui ont aussi cette ouverture de cœur et cette sensibilité. Et d'ailleurs, je me souhaite, pour moi, de trouver cette personne, parce que plus jamais, depuis que j'ai rencontré Benjamin, je reviendrai en arrière. Le pont, pour moi, c'est une symbolique, en fait. C'est de passer, en fait, de l'avant, coaching, justement, de l'avant, des freins, des blocages, des peurs, et de l'après, vraiment, d'aller vers sa lumière. Moi, c'était mon chemin. Et puis, aujourd'hui, il y a tellement de choses qui s'ouvrent, et je peux en parler, je peux en témoigner, et c'est pour ça que j'ai là, j'ai de l'émotion, parce qu'en fait, il y a tellement de choses qui sont ouvertes au niveau, en fait, de mon énergie, au niveau du respect, de revenir vers moi, de me positionner, de me respecter. Et puis, tout simplement, en fait, même au niveau de mes aspirations, que ce soit professionnel. Et puis, voilà, maintenant, c'est que de la joie, quoi. Ouais, c'est le fameux pont, en fait, vraiment, de l'avant et de l'après, ce coaching. Et là, j'ai de l'émotion, parce qu'en fait, on peut s'imaginer qu'ici, devant ce pont, il y a nos peurs, il y a nos blocages, il y a les choses qui nous freinent. Et en fait, à partir du moment où on passe ce pont, en conscience, bien sûr, il y a tout un travail, en fait, avec Benjamin avant, et bien, ce qui se passe, vous visualisez, vous projetez, et là, le pouvoir de la visualisation, c'est super fort, et bien, vous allez, en fait, vraiment vers vos aspirations, vers vos rêves, que ce soit un changement professionnel, que vous avez envie d'aller vers votre futur partenaire, vers l'amour, ce que vous voulez, mais c'est puissant, quoi. Et là, je vais y aller. C'est une nouvelle Michel ! Merci à toi, Benjamin, vraiment du fond du cœur. Et j'invite les autres femmes à me rejoindre. ... Merci.